Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Air Télévisions. Quel plaisir de vous accueillir pour un nouveau numéro au cœur des hommes. Je vous rappelle, suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page Facebook et la page YouTube d'Air Télévisions. Soyez les bienvenus. Un nouveau numéro au cœur des hommes. Il n'a pas encore 30 ans, il a 29 ans, il est passionné déjà depuis longtemps par la réalisation. Il est médecin, on va revenir sur son parcours, mais on va revenir notamment sur ce documentaire qu'il a réalisé maintenant il y a quelques mois. Il est sorti en janvier 2018, il fête ses deux ans et il sera disponible le 29 janvier 2017. La date n'est pas choisie au hasard puisqu'il y a deux ans, enfin il sortira en 2019, mais il y a deux ans, un terroriste pénètre dans le centre culturel islamique du Québec. On va en parler avec lui à Sainte-Foy au Québec, donc précisément, et tire sur les fidèles. Six hommes sont tués, 19 autres blessés, 17 orphelins sont laissés. « Your last walk in the mosque », c'est le titre en anglais du documentaire, traduction en français. On va revenir sur ce titre, « Ta dernière marche dans la mosquée », Abderrahman et Djouch, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous Abderrahman, vous êtes réalisateur, co-réalisateur de ce documentaire, un clin d'œil et une pensée à Oubaïda Abu Usaid. C'est ça, Oubaïda qui co-réalise le documentaire. Très excellent, talentueux et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur ce documentaire en particulier. – Alors, soyez le bienvenu au cœur des hommes, c'est ce rendez-vous qui met en lumière, qui met en valeur le parcours de ces hommes. Il y a aussi le monde au féminin pour les femmes. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Vous avez donc à peine 30 ans, on va parler dans quelques instants de vos parents. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 3 ans et demi. Vous êtes franco-algérien, né à Blida. Mais on va d'abord revenir sur cette actualité, c'est toujours d'actualité, malheureusement. On est le 29 janvier 2017 et là, un drame à Québec. Si tu es 19 blessés, 17 orphelins, vous en parlez dans ce documentaire. – Exactement, donc ça s'est passé il y a deux ans. Bientôt, donc la semaine prochaine, jour pour jour. Le 29 janvier 2017, un terroriste rentre dans le centre islamique de Québec après la prière de Récha et tue six hommes qui étaient en train de faire la prière, qui venaient de terminer la prière et en blesse de nombreux, laisse derrière lui, après ce carnage, comme vous l'avez dit, un grand nombre d'orphelins et de veuves. Et ce fait, pour moi, est historiquement important. C'est un fait d'actualité, enfin, ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Mais c'est la première fois qu'une telle attaque, qu'une attaque de ce type se déroule. Donc au Québec, c'est sûr, mais de manière plus large, dans un pays occidental et de la façon dont ça s'est produit. Ce drame a finalement été très peu traité par les médias ici en France, beaucoup plus au Canada, où ça a fait la une de tous les journaux, bien entendu. Mais en France, on en a parlé un peu moins. – Et différemment, vous dites, surtout. – Différemment, on en a parlé différemment. Ce n'est pas un sujet qui a forcément suscité l'attention des rédactions, ou du moins, peut-être qu'à ce moment-là, les rédactions n'ont pas voulu forcément s'y intéresser. Et à mon sens, c'était de notre devoir aussi de rétablir un petit peu cette justice au niveau de l'information et d'aller sur place pour essayer de comprendre, pour essayer de transmettre ce qui s'est passé. – À vrai dire, lorsqu'on y est allé, on a fait le choix de ne pas étudier en détail l'ensemble des faits, de ne pas étudier en détail l'ensemble des implications de cet acte, pour essayer d'y aller avec un regard neuf. Avec le regard, bien entendu, de Français qui avons vécu ces événements à distance, mais malgré tout avec un regard nouveau sur cette mosquée dans laquelle on était rentrés. Et lorsqu'on est arrivé sur le lieu du drame, lorsqu'on a commencé à discuter avec les gens qui s'y trouvaient, on a tout de suite compris que notre objectif allait être d'apporter le regard de l'intérieur de la mosquée. – C'est ça votre particularité. D'abord, vous êtes parti vraiment pour faire quelque chose peut-être d'assez rapide. Vous avez passé quelques semaines, de longues journées de tournages, de rencontres. Et votre objectif, rapidement, c'était de dire « On va faire vivre les choses de l'intérieur » et vous allez notamment à la rencontre des rescapés, des amis, des responsables de la mosquée. D'abord, on va revenir sur ce titre. On va avoir une pensée, bien évidemment, pour Aymen, Aymen Derbali, qui disait, lui, « Je marchais dans la mosquée, je ne marche plus. » Vous êtes parti de ces mots. Aymen Derbali, vous l'avez rencontré. Sa femme est restée auprès de lui, sur un lit d'hôpital. Ses priorités, c'est de dire « Essayez de ne pas toucher aussi à ma respiration et à mon cerveau. » – Oui. – C'est des moments très touchants dans le documentaire. – Et on reparle de Aymen, et je suis très ému, en fait, parce que je me souviens très bien de ce moment-là. C'est un moment qui m'a beaucoup marqué. Lorsqu'on est parti voir Aymen, il a insisté, en fait, pour parler. Il avait du mal à parler, il était entubé, il était en service d'anesthésie. Enfin, il venait de… – Il dit clairement, « Laissez-les filmer. » – Et pour moi, c'est tout le sens de ce documentaire, en fait. C'est de laisser les gens s'exprimer, de laisser les personnes qui ont vécu ce drame l'exprimer à leur façon. Pas venir avec une caméra et regarder de l'extérieur comme si on voulait savoir. Juste s'asseoir, poser la caméra, écouter et essayer de comprendre. – C'est ça, il y a beaucoup d'émotions. Alors moi, je l'ai vue plusieurs fois, j'ai été très touché. Dans quelques instants, on va vous proposer de regarder le teaser, la bande-annonce, on écoute les témoignages. On écoute les témoignages de ces veuves, des enfants aussi, des adolescents, des rescapés, des amis. Et c'est vrai qu'on… Quelque part, je pense à Hakim par exemple, qui dit, s'ils ont été tués à cet endroit, peut-être qu'aussi c'est une récompense. Dieu les a aimés, Dieu les aime et Dieu les a amenés avec lui. – Et c'est peut-être l'une des principales leçons, et puis je reviendrai un petit peu après sur Hakim et sur Ayman, mais l'une des principales leçons qu'on tire de ce documentaire, c'est cette notion de mort, mais avec tout l'aspect de la spiritualité qu'elle peut contenir. Mourir de cette façon dans une mosquée, finalement il y a toute une symbolique dans ce lieu qui devait être un refuge, finalement un lieu où on perd la vie. Il y a toute cette symbolique de qu'est-ce que ça signifie et comment les familles des victimes, à travers ce lieu, à travers la signification et le sacré de ce lieu, peuvent aussi retrouver une forme de réconfort et une forme finalement de compréhension de ce drame. – Rapidement, dès le deuxième jour du tournage, je crois, là vous êtes peut-être vous emmenés, peut-être embarqués vers une autre ligne, un autre questionnement, c'est ce que vous appelez la résilience des témoins, des victimes et des familles avec peut-être une véritable vision spirituelle. Ils ne se sont pas spécialement attardés sur une analyse, sur le sort de cette personne, mais plus peut-être sur une vision spirituelle de la vie, de la mort. C'est ce que, en tout cas, c'est ce que rapidement vous avez ressenti lors du tournage. – Exactement. Et puis, il y a par exemple une des veuves des victimes qui dit dans le documentaire « Moi aussi, j'aurais aimé mourir dans la mosquée ». Moi aussi, j'aurais aimé. Mais je n'aurais pas voulu que mon sang salisse le tapis de la mosquée. Imaginez la force de ce message, de se dire que malgré tout, il est parti, mais il est parti dans ce lieu de paix et il est parti avec une forme de sérénité et on est fiers de… Pour moi, c'est la définition de la résilience. Et lorsqu'on a ces témoignages, lorsqu'on a ces personnes en face de nous, déjà on se remet nous en question, on est à l'écoute et puis on essaye de finalement essayer de transmettre la beauté de ce sacré et la beauté dans toute la laideur de ce drame, la beauté qui a pu se dégager de ces êtres humains. – En tout cas, un documentaire avec beaucoup d'émotions. Je vous propose maintenant de voir le teaser. On est le 29 janvier 2017. Ça se passe à Québec, centre culturel islamique. Des fidèles prient six hommes tués, 19 autres blessés, 17 orphelins, your last walk in the mosque. – Du point où j'étais, j'avais tout vu. C'était l'idée. – On en vient à cet attentat dans une mosquée au Canada. Un ou deux tireurs cagoulés ont donc tué six personnes pendant la prière. Jamais le pays n'avait connu cela. – En pleine nuit, le premier ministre du Québec, très ému, intervient devant la presse. – Nous partageons tous et toutes le sentiment d'horreur, d'incrédulité qui nous a envahi lorsqu'on a appris cette nouvelle. Je pense qu'on s'est tous spontanément chez nous à Québec. dans le sens de que tu es content de rencontrer ta famille, tes enfants, mais aussi, il faut penser que d'autres n'ont pas eu cette chance. les hommes qui n'ont pas pu rentrer que leurs époux et leurs enfants a tenté de les appeler toute la nuit alors qu'ils étaient dans la morgue ou étaient dans la mosquée morts. – Je pleure, je sais, je pleure, je le sais. Mais je me dis, Dieu te sait, au fond de moi, je pleure, mais ce n'est pas parce qu'il est décédé, c'est parce qu'il n'est pas là. – Cette personne-là qui a perpétré l'acte, elle a avoué clairement qu'elle était nationaliste québécois. – Je marchais dans la mosquée. – Je ne marche plus. – Je ne marche plus. – Ta dernière marche, était dans la mosquée. Ta dernière marche, était dans la mosquée. – Voilà, sur ces quelques images poignants, ça sort le 29 janvier 2019, dans quelques jours, dans une semaine précisément. Faites tourner sur les réseaux sociaux, c'est symbolique. Vous pouvez aussi le précommander sur Vimeo, on vous donnera les informations, bien évidemment, en fin d'émission, ça sera affiché sur votre écran. On va revenir sur Hakim. Hakim qui a un rôle important d'abord dans ce documentaire, comme les autres, il témoigne. D'abord, il n'y a aucun figurant, je le rappelle, il n'y a aucun comédien, c'est vraiment la réalité. Il raconte beaucoup, avec les larmes aux yeux, la perte de ses amis. Il a lui à la fois un sentiment, parfois mitigé, et quand on écoute les différents intervenants, on sent tout de même peut-être une certaine injustice. On ressent que parfois, on peut parler rapidement de terroriste, parce qu'on est lié quelque part à une organisation terroriste, mais là, lorsqu'il s'agit de ce jeune Canadien, rapidement, on a du mal à parler de terrorisme. On ressent en tout cas une injustice de la part des... On ressent effectivement une injustice, mais on ressent aussi une vraie forme de dialogue, une vraie forme de discussion aussi dans cette façon de définir, dans cette façon de mettre des termes sur ce qui s'est passé. Il y a eu un vrai débat, et les musulmans de cette mosquée, les personnes de cette mosquée, dans la société canadienne de manière générale, tout le monde avait plus ou moins son avis. Et nous, on a voulu que les différents avis puissent s'exprimer. Donc, Hakim, il est quelque part... Il est très touchant, parce que tout est dans ses yeux. Tout ce qu'il a vécu est encore dans ses yeux au moment où on va faire ce tournage quatre mois après les événements. Quand on va faire ce tournage, il y a encore les impacts de balles sur le mur. Et il y a encore des traces physiques de ce qui s'est passé. Et ces traces sont encore plus fortes sur les visages des gens qu'on interroge. Donc, Hakim est au-dessus de ça, finalement, il ne cherche même pas vraiment à définir si c'est un terroriste ou si ce n'est pas un terroriste. Lui, il pense aux enfants et il pense à ce qui va se passer. Il pense au message divin qui peut se dégager derrière ce drame. Et puis, il y en a d'autres qui ne comprennent pas pourquoi on ne qualifie pas cet homme de terroriste. Pourquoi est-ce que la définition... Oui, d'ailleurs, il a une épouse d'une veuve d'un des défunts qui dit tout de même que cette personne fait partie peut-être d'une organisation. Le nationalisme canadien, québécois, il y a tout de même quelque chose. Et on a un sentiment que ça n'a pas été pris spécialement dans ce sens. Cette personne, pour ne pas la citer, a été plutôt reconnue peut-être d'instable, de quelqu'un peut-être de violente. Oui, la vraie question juridique et je laisserai les juristes en débattre, c'est effectivement définir un acte terroriste en fonction de l'appartenance à une organisation terroriste ou est-ce qu'un acte de terreur devrait suffire à qualifier cet homme de terroriste ? Je pense que chacun est libre d'avoir son avis sur la question. Les juristes en débattront dans les tribunaux. Mais encore une fois, ce qui ressort de ce documentaire, c'est que c'est la force de cette résilience et c'est l'espoir qui reste malgré tout dans ces petits-enfants qu'on voit courir. Est-ce que ça, quelque part, ce n'est peut-être pas l'islam ? Ce ne sont pas les valeurs de l'islam qui fédèrent justement ce sens de voir les choses ? Limite, peut-être, on ne sent même pas spécialement de... On ne voit pas spécialement d'insultes, de colère envers cette personne. On essaie plutôt peut-être de comprendre. Il y a beaucoup d'émotions, il y a de la sagesse. Est-ce que ce ne sont pas, quelque part, les valeurs de l'islam qui permettent justement d'avancer dans ce sens et peut-être d'aller comprendre, même limite d'accepter ? Je pense clairement que c'est le cas, d'autant plus que là, on est dans un contexte particulier d'un acte terroriste qui s'est déroulé dans une mosquée. Donc la spiritualité de ce lieu et toutes les valeurs de l'islam que ce lieu contient et que ces hommes et ces femmes véhiculent sont clairement liées à la façon dont ils ont géré ces événements et la façon dont ils les ont exprimés aussi. Et c'est aussi l'originalité de ce documentaire, c'est que très souvent, et en tout cas dans les médias aujourd'hui, on a l'image des musulmans comme étant des terroristes et on a toujours la caméra qui se tourne vers les musulmans pour que les musulmans s'excusent. En tout cas, il y a un certain nombre peut-être d'informations, d'amalgame, d'ambiguïté. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se véhiculent et qui créent aussi une frustration au sein de la communauté musulmane. Et je pense, à mon sens, c'est un des rares documentaires qui se tournent, où la caméra se tourne vers les musulmans qui ont été victimes de ce lieu et qui ont été victimes, pardon, de cette attaque dans ce lieu et qui finalement s'expriment des émotions qui ne sont pas transformées, qui ne sont pas fabriquées, mais s'expriment le plus naturellement du monde et finalement véhiculent peut-être ce que vous dites, c'est l'essence même de la valeur de l'islam. Vous avez vraiment, enfin on l'a vu dans l'extrait, puis ceux qui vraiment auront la chance de regarder, de se procurer ce documentaire de 52 minutes, c'est vraiment la réalité, on ressent vraiment les choses. Vous n'avez pas souhaité faire de films institutionnels, peut-être de quelque chose d'enquête, c'est vraiment d'aller précisément et d'écouter, il n'y a pas de spécialiste, il n'y a pas de pseudo spécialiste, d'analyste, essayer de... Là vraiment, on vit les choses vraiment de l'intérieur. C'est vraiment le... Ça a vraiment été l'objectif. On a discuté de la possibilité de sortir la caméra de ce lieu, d'aller interroger d'autres personnes et puis on en a interviewé beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément dans le montage final. Mais finalement, cette caméra qui se déplace dans cette mosquée, cette mosquée qu'on découvre au fur et à mesure du documentaire et qui nous permet de nous imaginer la scène à travers les différents témoignages, à travers les angles de prise de vue, finalement, c'était la réponse que nous, on voulait apporter et c'est ce qu'on a voulu transmettre. C'est quelque part aussi une manière peut-être de donner la possibilité aux fidèles, aux musulmans, de dire qui ils sont quelque part. Est-ce que réellement ils en ont besoin ? Je ne pense pas, enfin en tout cas, je ne sais pas, mais c'est vrai que parfois, notamment dans un pays comme la France, lorsqu'il arrive comme ça des actes, rapidement, on va employer des... Est-ce que c'est lié au terrorisme, à l'islam, à la religion, des musulmans ou des fidèles, des imams qui vont s'exprimer ? C'est peut-être un pot de plein de choses et on n'écoute pas réellement ces fidèles et c'est peut-être pour leur donner quelque part la possibilité de s'ouvrir et de dire qui ils sont. Et c'est ça la chance qu'on a avec le temps cinématographique finalement qui, à l'inverse du temps des médias, est un temps où on est plus à l'écoute et on peut vraiment travailler et prendre le temps de... Vous parlez d'excitation du temps médiatique notamment. Exactement. Donc là, on s'oppose à cette excitation et puis on pose la caméra et on écoute et le temps de l'écoute finalement, il est fondamental parce que c'est lorsqu'on écoute qu'on peut comprendre et c'est lorsqu'on écoute qu'on peut vraiment aussi revenir vers nous-mêmes et essayer de comprendre l'essence de ce que ces gens qui ont vécu un drame et c'est quelque chose que peu de gens ont vécu en tout cas sur cette terre. Essayer de comprendre l'essence de ce qu'ils veulent nous transmettre et la chance qu'on a c'est de pouvoir poser une caméra, de pouvoir écouter et de pouvoir être le plus transparent et le plus objectif possible sur la façon dont les émotions vont être véhiculées. On va y revenir avant la fin de ce rendez-vous. On va parler de vous Abderrahman Edjud. Vous n'avez que 29 ans. Je rappelle, vous êtes né en Algérie à Abida. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 3 ans et demi. Vous êtes médecin, chercheur en biotechnologie. Vous avez toujours été passionné de documentaires. Je rappelle, vous êtes aussi l'auteur de Californian Muslim, récompensé au Festival international du film à Kazan. Ça a toujours été... Vous avez toujours été attiré malgré que vous... Alors, vous êtes médecin, on ne s'est pas donné à tout le monde. Félicitations. Vous êtes chercheur en biotechnologie. Mais quelque part, vous avez envie de vous mettre derrière, devant aussi la caméra. C'est vrai que j'ai toujours eu du mal à me confiner à un domaine en particulier, même si la science est très vaste et qu'on pourrait s'y balader des heures et des heures sans jamais se lasser. Mais c'est vrai que je pense que ce qui me définit peut-être c'est cette envie de partager, cette envie de vouloir exprimer ce que moi, je ressens, ce que moi, je peux expérimenter aussi et de le voir le partager aux autres. Avec Californian Muslim, j'ai eu la chance de pouvoir faire une partie de mes études aux Etats-Unis lorsque j'ai découvert la communauté musulmane et sa vision d'excellence et son engagement, son activisme et la façon le « everything is possible » des Américains mais à la source musulmane. Moi, ça m'a parlé. Et quand ça m'a parlé, je me suis dit mais il faut le transmettre, ça ne peut pas rester que en Californie. Donc c'est pour ça qu'on a, avec Sofiane Berichi, qui est le réalisateur du documentaire dont je signe l'écriture, on a décidé d'apporter finalement ce documentaire en France parce qu'on ne pouvait pas apporter les gens dans nos valises. Et je pense que c'est cette volonté de vouloir partager qui m'a fait m'intéresser à la réalisation. vous êtes aux Etats-Unis et vous dites « oui, je vois une autre motivation, je vois même une autre communauté musulmane, peut-être plus organisée, plus structurée. » – Alors, on n'est pas forcément dans la comparaison parce que comparaison n'est pas raison comme vous diront beaucoup. Mais on est dans une, finalement, dans un esprit qui est différent, qui n'a absolument rien à voir aussi bien sur le plan historique que sur le plan sociétal. Les sociétés sont complètement différentes, l'histoire est différente. La communauté musulmane aux Etats-Unis aussi est très variée. Il y a les Noirs américains qui sont là depuis plus de 400 ans. Il y a une immigration beaucoup plus récente qui était une immigration, on va dire, choisie, si je peux me permettre, dans le poléisterme, avec des gens qui étaient très éduqués. Donc, on retrouve un petit peu ces aspects-là d'éducation. Mais ce que je voulais faire ressortir, c'était cette volonté de travailler tous ensemble pour essayer d'avancer vers un objectif et une vraie vision à long terme. – Et ça, c'est peut-être l'un des points communs qui relient un peu toutes vos passions. Alors, Dine Factor, je rappelle, vous avez produit, travaillé sur ce concept télé, mais il y a toujours, sur cette émission de télé, il y a toujours peut-être le même facteur qui tient un peu cette cheville, c'est de transmettre l'éducation, la culture, parce qu'à la rigueur, dans vos documentaires aussi, j'en profite, vous pouvez réagir là-dessus, peut-être sur une deuxième question, vous pourriez produire autre chose, je vous le disais hier au téléphone, vous pourriez faire une réalisation fiction, vous pourriez, mais là, vraiment, vous avez envie de, toujours, voilà, de transmettre des messages, de la culture, des valeurs, de l'éducation, c'était aussi un point important chez papa et maman. – Oui, c'est vrai que c'est un point important, mes parents, ils ont toujours mis en avant l'importance de l'éducation, l'importance de l'apprentissage, de la culture, de la lecture, de tout ce qui pouvait enrichir l'esprit et le cœur, et vouloir le transmettre, je pense que c'est quelque chose d'important, et c'est vrai, c'est vrai que le documentaire, finalement, on est dans le réel, on est dans le réel pour essayer de véhiculer des choses qui existent, mais en même temps, essayer de tirer un message peut-être un peu concret, essayer de tirer une inspiration, une vision un peu concrète, de manière à vouloir motiver les gens qui vont avoir peut-être la chance de voir le travail qu'on fait, et essayer d'en tirer du bien pour toute la société. C'est vraiment, j'essaye de garder peut-être cet esprit un peu pragmatique, je ne sais pas si c'est dû à ma formation scientifique, mais j'essaye en tout cas de faire en sorte que les projets puissent avoir un vrai impact et que cet impact, bien entendu, soit positif. – Alors, parmi les projets, vous m'avez envoyé au Bribe d'âme, c'est un recueil, il y a une centaine de poèmes, écoutez-moi, en le parcourant, j'ai été scotché, je vous dis vraiment, il y a un vrai travail, il y a une centaine de poèmes avec différentes thématiques que vous énumérez, le sens, le trouble, le courage, etc. ça va sortir bientôt ? – Ça va sortir bientôt aux éditions Bagdadi, donc un recueil que je n'étais pas forcément destiné à publier dans un premier temps parce que ce n'était pas ce que je recherchais spécifiquement, c'était écrire surtout qui m'intéressait, mais au fil des discussions que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, avec certains éditeurs et des gens qui m'ont poussé à le faire, je sors aujourd'hui le premier recueil au Bribe d'âme, et qui racontent un peu le parcours d'une âme qui s'enrichit un peu de ses sens, comme vous l'avez dit, et qui essaye de comprendre un peu le monde qui l'entoure. – Pour écrire tout ça, il faut du temps, il faut de l'imagination, il faut de l'évasion. D'où vient cette envie à un moment donné de se dire je prends du temps pour moi aussi d'écrire ? Certains se lèvent le matin, ils se couchent le soir, n'ont même pas regardé le ciel, marche la tête baissée, alors que vous, vous avez vraiment envie d'aller chercher des émotions, des mots. D'où vient cette… – Transmettre encore, je pense que, encore une fois, la poésie, la poésie, c'est une façon de transmettre aussi ce qu'on peut ressentir, et c'est vrai que essayer de comprendre des faits qui nous entourent, essayer aussi de comprendre ses propres émotions et de les formuler par des mots, de jouer avec les mots, avec les sonorités, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et voilà, cette passion est venue comme ça au fur et à mesure, je ne pourrais même pas dire quand est-ce que j'ai commencé à écrire, parce que c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure, mais de vouloir transmettre et de vouloir aussi comprendre et se comprendre soi-même et prendre le temps, je pense que c'est primordial et c'est peut-être juste un besoin que j'ai ressenti à un moment et c'est pour ça que j'en fais aujourd'hui ce travail, mais peut-être que j'aurais pu le faire autrement avec d'autres façons de vouloir transmettre des émotions. En tout cas, votre chemin est long, vous n'avez pas encore 30 ans, donc voilà, à l'écran s'affichent bien évidemment les victimes, Azdin, Aboubakar, Khaled, Abdelkrim, Amadou ou Ibrahima, que vous avez, donc vous avez les photos à l'écran des CD le 29 janvier 2017, donc l'actualité, le 29 janvier 2019, dans quelques jours donc sera disponible donc sur internet, donc la possibilité d'acheter ce documentaire, ce travail afin que l'objectif c'est de faire tourner, de le montrer. Oui, bien sûr, bien sûr, l'objectif c'est de montrer ce documentaire, donc on peut l'acheter sur, enfin on peut aller sur le site internet www.yourlastwork.com et puis ce documentaire qui, une partie des fonds va aussi revenir aux orphelins des victimes et puis l'objectif c'est qu'un maximum de personnes le regardent. C'est vraiment de se dire que ce documentaire, c'est un documentaire qui est pour moi en tout cas d'un genre nouveau qui traite cette information vraiment d'une façon qui est différente, qui est nouvelle et c'est important pour nous que tout le monde puisse essayer de ressentir ce que nous, on a ressenti vraiment dans cette mosquée. On se déconnecte, on ne voit plus ces personnes, on oublie d'ailleurs rapidement qu'on est dans une mosquée, dans un lieu de culte donc musulman, on voit l'homme et la femme, ses enfants aussi, ses adolescents tels qu'ils sont donc c'est vrai que ça pourrait faire du bien un peu à toutes ces personnes de cette société française et puis de ce monde d'essayer de comprendre et de voir comment vivent ces victimes aussi. Bien sûr, alors ce documentaire on a eu la chance de le diffuser dans plusieurs salles à travers le monde, on a été sélectionné officiellement dans plusieurs festivals aussi et il y a quelque chose qui me marque toujours c'est que contrairement à d'autres films où lorsqu'on organise des ciné-débats les gens ont tout de suite envie de s'exprimer, de poser des questions Your Last Walk pour moi les silences les plus forts que j'ai entendus de ma vie c'est peut-être après avoir vu ce documentaire. Donc Your Last Walk je pense que c'est vraiment un documentaire à regarder ta dernière marche dans la mosquée et comme on l'a vu dans le teaser si ce titre a été choisi c'est parce que lorsque Amen le dit dans cette chambre d'hôpital c'est les larmes qui coulent tout de suite c'est quand il dit que la dernière fois que j'ai marché Alhamdoulilah c'était dans une mosquée qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Abderrahman et Djouj avant de vous quitter je vais vous proposer donc de lire Mirage vous l'avez sélectionné avant le démarrage de cette émission parmi les cent la centaine de poèmes que vous avez écrits Mirage Au-dessus des montagnes au-delà de l'écho Quand même l'aigle roi était pris de vertige Vibre-là promesseux des rêveux confustiges qui renaissent des cendres enfouies sous les eaux A quoi penser alors si ce n'est au mirage de deux millions d'oiseaux qui sont comme des fleurs qui aspirent au matin qui aspirent au bonheur et dans l'éclat lointain à inspirer un sage volez loin volez loin, volez haut Albatros Tourterelle je vous saluerai tous du toit de ma maison parsemez donc d'espoir l'infini horizon et si le cœur vous dit apportez-moi des ailes Merci Abderrahman et juste d'avoir été avec nous pour nous parler un peu de vous mais aussi nous parler de ce documentaire disponible je vous le rappelle le 29 janvier prochain il est sorti l'année dernière c'était pour les un an en 2018 donc c'est cette soirée juste après la prière de l'Icha 6 hommes sont tués 19 blessés des orphelins ça s'appelle Your Last Walk in the Mosque c'est la dernière marche dans la mosquée vous dites avant de vous quitter finalement les dernières traces physiques de cette nuit hivernale du 29 janvier 2017 seront ses marques de sel et de déneigement sur ces semelles posées là depuis plusieurs mois le reste a été nettoyé repeint et se tient désormais dans les mémoires et les cœurs que vous allez pouvoir écouter dans ce documentaire et nous l'espérons donc en partie dans ce film cérémonial à l'entrée de cette mosquée il reste quelques chaussures avec des traces de sel c'est tout ce qui reste et il y a la mémoire aussi des personnes c'est ça c'est quelques chaussures qui restent sur l'étagère et qui qui n'ont pas voulu qui n'ont pas voulu retirer en signe de ces de ces hommes qui sont venus prier une dernière fois dans cette mosquée avant de de perdre la vie et que nous rendons hommage à travers ce documentaire Abderrahman Edjouj merci d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro Cœur des Hommes la page Facebook les réseaux sociaux la page Youtube Abdella merci d'avoir réalisé cette émission avec toute ton équipe très vite très prochainement sur Air Télévisions pour un nouveau numéro au Cœur des Hommes restez connectés bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada